Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement-apprentissage. Je suis Adjab Alamin, enseignante d'initiation à la recherche-action. Ce cours s'adresse particulièrement aux élèves maîtres et maîtresses du niveau baccalauréat. Avant de continuer avec notre deuxième leçon, nous allons d'abord corriger le devoir du jour, le devoir de la fois passée. Lisons-le. Lors d'une rencontre pédagogique, suite à de nombreux problèmes d'ordre éducatif recensés par votre directeur, il vous est demandé de clarifier les concepts de recherche et de recherche-action. Donc, il vous est demandé de définir en les clarifiant ces deux concepts, à savoir le concept de recherche et le concept de recherche en éducation. Nous corrigeons dans notre devoir, qu'est-ce qu'une recherche ? Une recherche, c'est une investigation. Une recherche, c'est une enquête. Une recherche peut être considérée comme l'action de chercher. Chercher quoi ? Chercher avec soin pour découvrir quelque chose, pour prouver quelque chose. Une recherche est donc menée dans le but ou dans l'objectif d'arriver à quelque chose. La recherche-action, quant à elle, est une forme de recherche qui poursuit à la fois deux objectifs. Le premier, c'est celui du positionnement des connaissances. En réalité, nous faisons la recherche-action pour élaborer les connaissances. Nous faisons également la recherche-action en deuxième élément, pour changer la réalité. Personne ne peut accepter d'être dans une même position sans pouvoir améliorer cette position. Alors, nous faisons oeuvre de recherche-action pour changer la réalité, pour améliorer les conditions de vie des populations à travers la recherche. Le devoir a ainsi corrigé. Entamons notre deuxième leçon qui porte sur l'importance et l'objectif de la recherche-action. Dans cette leçon, nous allons étudier l'importance de la recherche-action, tant pour l'élève-maître ou le futur instituteur, ainsi que les objectifs du cours. Quel est le plan de cette leçon? Il sera articulé autour de six points, à savoir le premier point, objectifs, prérequis, situation-problème, activité d'apprentissage, exercice d'application et un devoir pour consolider l'apprentissage. Quel est l'objectif de cette leçon? L'objectif de cette leçon est de décrire l'importance de la recherche dans la formation de l'élève-maître. La recherche est très importante dans la formation, tout comme les autres disciplines. Alors, dans cette leçon, nous allons voir quelle est, sur quoi repose l'importance de la recherche en éducation, de la recherche dans la formation de l'élève-maître. Nous avons notre objectif qui consiste à présenter les objectifs du cours de recherche. À côté de l'importance, il y a également les objectifs du cours que nous allons étudier durant cette leçon. Quels sont les éléments de base à maîtriser pour pouvoir aborder sereinement cette leçon? Les prérequis. Les prérequis consistent aux concepts liés à la recherche. Nous les avons étudiés la fois passée. Il s'agit des concepts de recherche en éducation, des concepts d'études de cas, des concepts de recherche-action l'humain et des concepts de recherche fondamentale ainsi que recherche appliquée. C'est un concept, vous devez le maîtriser du bout des doigts pour pouvoir donner l'importance, ressortir l'importance et les objectifs du cours de recherche. Comment aborder sereinement notre leçon? Passons par une situation de problème. Soucieux de savoir s'il peut présenter le concours d'entrée à l'éniege, Moussa se rapproche de vous pour savoir quelle est l'importance du cours de recherche ainsi que ses objectifs dans la formation d'un futur maître. Alors, votre aide est sollicitée pour apporter plus d'éclairage. Reprenons cette situation de problème qui va guider notre leçon du jour. Soucieux de savoir s'il peut présenter le concours d'entrée à l'éniege, Moussa se rapproche de vous pour savoir quelle est l'importance du cours de recherche et ses objectifs dans la formation d'un futur maître. Votre aide est sollicitée pour apporter plus d'éclairage. Pour résoudre cette situation de problème, ces activités d'apprentissage vous sont proposées, à savoir ressortir premièrement l'importance de la recherche dans la formation de l'élève-maître. Il s'agit de voir quel est le rôle de la recherche-action dans la formation de l'élève-maître. Pourquoi est-ce que cette discipline est mise dans votre programme ? Pour aborder l'importance de la recherche en éducation, de la recherche-action dans la formation de l'élève-maître, nous allons porter l'analyse sur trois plans, à savoir le plan professionnel, le plan méthodologique et le plan humain. Donc, l'analyse de l'importance de la recherche pour votre formation sera articulée sur trois points, sur le plan professionnel, sur le plan méthodologique et sur le plan humain. Commençons donc par le plan professionnel. Pourquoi est-ce que la recherche est importante sur le plan de votre profession, qui est la profession d'enseignant ? La recherche sur le plan professionnel est importante simplement parce qu'elle vous permet d'avoir une formation professionnelle. Vous avez votre formation professionnelle qui est articulée sur plusieurs disciplines et la discipline initiation à la recherche-action est également une des disciplines qui va forger votre formation professionnelle. Vous allez avoir ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit. Vous allez également avoir ce qu'on appelle l'esprit d'analyse, les capacités d'analyse d'une situation. La recherche sur le plan professionnel accentue le regard de l'élève-maître. L'élève-maître n'a plus le regard du commun des mortels. Il porte le regard sur les problèmes de l'heure. Pour pouvoir les analyser, pour pouvoir les étudier et pour finalité, de pouvoir apporter des solutions adéquates. La recherche accentue également l'esprit de synthèse. La recherche permet de développer les capacités, les habiletés, les aptitudes d'innovation. À travers la recherche, nous découvrons, puisque nous explorons, puisque nous enquêtons, alors nous découvrons et puis nous créons. Voilà pourquoi nous parlons des capacités, d'innovation, des aptitudes d'innovation. La recherche également sur le plan humain est importante. Pourquoi? Parce qu'elle favorise la responsabilisation de l'instituteur. L'instituteur à travers la recherche se prend en main. L'instituteur à travers la recherche est capable d'initier des projets. L'instituteur développe ce qu'on appelle l'autonomie. Puisqu'au quotidien, il est confronté aux problèmes qui se posent dans l'exercice de son métier. Alors, il est indépendant, il est autonome et il développe ce qu'on appelle la capacité de critique et la capacité d'analyse. L'instituteur, sur le plan humain, développe aussi l'idée de confrontation au réel. Alors, il ne divague plus. Il s'intéresse à la réalité des choses, à son quotidien. L'instituteur a aussi le souci de gérer les situations de problème. Parce que lorsqu'on fait face à un problème, ce qui nous guide, c'est de trouver la solution à ce problème. Alors, à travers la recherche, l'instituteur trouve des solutions au problème. Encore faudrait-il être capable d'identifier les problèmes qui sont intéressants, les problèmes qui interpellent. L'instituteur, à travers sur le plan humain, développe aussi cette capacité à initier les projets par rapport aux problèmes qu'il identifie dans la société. Continuons toujours sur le plan humain. La recherche favorise ce que nous appelons le développement chez l'élève-mètre. L'élève-mètre se développe sur le plan humain. L'élève-mètre développe son esprit critique. L'élève-mètre développe ce qu'on appelle la mise en question. L'élève-mètre développe le regard d'analyse, le regard de synthèse. L'esprit d'analyse, l'esprit de synthèse, l'esprit critique, l'esprit créatif, l'esprit innovatif. La remise en question va en droite de ligne avec les objectifs premiers de la recherche. Nous recherchons généralement pour en savoir plus et pour comprendre le phénomène ou le problème qui se présente à nous. Troisième plan sur lequel nous développons l'importance de la recherche en éducation, c'est le plan méthodologique. Pourquoi le plan méthodologique est important ? C'est simplement parce qu'à travers les éléments méthodologiques que l'élève-mètre reçoit à travers la recherche, il parvient à soutenir, il parvient à maîtriser les éléments, les outils pour recueillir les données, pour pouvoir collecter les données de l'étude. Alors, face à un problème, sur le plan méthodologique, l'élève-mètre a la possibilité d'apprendre les théories et les méthodes pour pouvoir collecter efficacement les données afin de les analyser. Sur le plan méthodologique, toujours, l'élève-mètre, la recherche est très importante pour l'élève-mètre simplement parce qu'elle permet d'intégrer une démarche scientifique dans les travaux. Puisque, de manière vulgaire, vous faites face à des problèmes, mais vous ne les analysez pas de la même façon. L'élève-mètre a cette plus-value parce qu'il porte un regard scientifique sur les problèmes, sur les objets d'études qui ont cours dans le domaine éducatif. Toujours, la recherche repose sur un ensemble de théories. Vous savez que la théorisation, la théorie, permet de mettre en application la pratique. À travers la recherche, l'élève-mètre découvre les théories, qui sont des modèles explicatifs. L'élève-mètre découvre également des concepts. L'élève-mètre élaborde des hypothèses. L'élève-mètre acquiert un vocabulaire précis, un vocabulaire concis, un vocabulaire qui est en condense avec le domaine de la recherche. Après avoir étudié l'importance de la recherche pour la formation de l'élève-mètre, en deuxième partie, nous allons voir les objectifs du cours de recherche. Pourquoi est-ce que cette recherche, cette discipline initiation à la recherche-action, a été inscrite dans votre programme? Quels sont les objectifs du cours? Premier objectif, c'est le développement, chez l'élève-mètre, de l'esprit scientifique. L'esprit scientifique, c'est un esprit qui est neutre. C'est un esprit qui est méthodologique. C'est un esprit qui est objectif. C'est un esprit de curiosité. C'est un esprit de remise permanente en question. Alors, chez l'élève-mètre, il faut cultiver cette capacité à pouvoir porter un regard scientifique sur les phénomènes qui ont cours dans le domaine éducatif, que ce soit dans son environnement immédiat ou dans les alentours du domaine éducatif. Alors, le regard de l'élève-mètre, maîtresse, ne doit pas être le même regard que celui du commandé mortel. C'est un regard qui repose sur la scientificité. Autre objectif lié à cette discipline, nous avons la recherche des solutions aux problèmes théoriques. Après avoir étudié, porter un regard sur ces problèmes, il faut bien arriver aux solutions. Il faut trouver des solutions adéquates, des solutions théoriques, des solutions pratiques, des solutions applicables pour pouvoir permettre d'améliorer le domaine éducatif. L'élève-mètre doit aussi se familiariser avec les notions fondamentales de la recherche-action. Les notions fondamentales de la recherche-action, c'est le projet pédagogique. C'est la méthodologie du projet pédagogique, c'est l'exécution d'un projet pédagogique et c'est la réalisation, l'évaluation, la mise en application d'un projet, des résultats d'un projet pédagogique. Autre objectif, c'est la compréhension de la spécificité de la démarche scientifique. La démarche scientifique, c'est une démarche qui repose sur l'observation, la recherche ou l'élaboration des hypothèses, l'expérimentation de ces hypothèses. Après l'expérimentation de ces hypothèses, il faut arriver aux résultats. Et ces résultats doivent être interprétés et doivent aboutir à une conclusion. Une conclusion qui est soit généralisable ou une conclusion qui peut encore être remise en question. La démarche scientifique repose sur le concept O-H-RIC. O-H-RIC, observation, hypothèse, expérimentation, interprète, expérimentation, résultats, interprétation et conclusion. Alors, autre objectif lié à ce cours, c'est la compréhension de manière générale du processus de recherche-action. Le processus de recherche-action diffère des autres processus de recherche. Nous allons voir les types de recherche plus tard. Vous allez voir que la recherche-action a une démarche qui est spécifique. Parce qu'ici, il s'agit de trouver des solutions, non pas seulement pour élaborer des connaissances, mais également pour résoudre les problèmes au quotidien. Auparavant, il faut cibler le domaine, il faut cibler le problème et il faut cibler le public qui est concerné par ce problème. Puisque c'est lui qui doit bénéficier des retombées de cette recherche. Autre objectif, l'élève-maître doit pouvoir également distinguer les étapes clés d'une recherche. Et les étapes clés d'une recherche-action sont reparties. Quatre étapes que nous allons voir plus tard dans la démarche de la recherche-action. Où il faut passer par la planification. Après la planification, il faut passer à l'exécution, la réalisation proprement dite et enfin l'évaluation. Continuons ces objectifs toujours reliés. Vous allez remarquer que c'est plusieurs objectifs. Parce que c'est un cours qui est tellement important, tellement important pour l'élève-maître et l'élève-maîtresse dans sa formation et dans l'exercice de son métier. Alors, le prochain objectif, c'est la capacité à discerner la validité scientifique d'une étude afin de comprendre sa visite. Une recherche-action, malgré qu'elle soit une recherche qui vise à résoudre un problème spécifique, c'est aussi une recherche qui doit être scientifique, c'est-à-dire menée avec méthodologie. La recherche a pour objectif également dans votre formation de vous aider à mieux connaître et comprendre les enjeux et les difficultés de la recherche-action. Sachez que la recherche-action, puisque c'est une recherche menée dans le milieu humain, c'est une recherche qui peut être confrontée à plusieurs difficultés. Difficultés qui peuvent être de plusieurs ordres. Il n'y a pas que les difficultés financières pour mener à bien des projets. Il y a des difficultés liées même à l'exécution du projet. Et en maîtrisant et en connaissant ces difficultés, vous allez mieux les affronter. La recherche-action a pour objectif également de faire avancer les connaissances fondamentales et de permettre aux chercheurs de se mettre ensemble. Une recherche est efficace lorsque plusieurs regards sont portés sur un même problème. Vous pouvez avoir un problème d'ordre éducatif. Vous faites appel à la fois aux psychologues, aux sociologues, aux politiciens de l'éducation, aux historiens de l'éducation. Vous pouvez même faire appel aux personnes juridiques, etc. Pour un même objectif, vous avez la possibilité de faire recours, de mettre les chercheurs ensemble pour avoir plusieurs regards sur un problème. Autre objectif, c'est la maîtrise des principes d'une recherche. Une recherche ne se mène pas de manière désordonnée. Il faut respecter le code déontologique, le code éthique de la recherche. Arrivé au terme de ces activités d'apprentissage, nous retenons que la recherche permet de résoudre les problèmes éducatifs. Voilà pourquoi elle est inscrite à votre programme. Elle permet également de maîtriser les règles méthodologiques. Règles méthodologiques relatives à l'élaboration d'un projet pédagogique. La recherche permet également, la recherche a pour objectif également, de favoriser chez l'instituteur, premièrement, une écoute. L'instituteur reste à l'écoute. Quand on parle d'écoute, on parle de l'analyse des problèmes. La recherche a pour objectif de développer, chez l'élève-maître également, un regard moins biaisé. L'élève-maître ne doit pas avoir le regard du commun des mondes-pères. Il doit avoir, nous l'avons dit précédemment, un regard qui est scientifique, un regard qui est neutre, pour que les résultats de la recherche soient fiers. Chez l'élève-maître, il y a aussi le développement de la vision du cachet du non-dit. C'est dans le non-dit, c'est dans le cachet, c'est dans le latin, c'est dans ce qui n'est pas apparent qu'il y a souvent la vérité. Alors, chez l'élève-maître, le développement de ce regard, de cette vision, est accru grâce à l'initiation, à la recherche, action. Ça permet également à l'élève-maître de prendre en compte la diversité. Pourquoi? Parce qu'une analyse n'est pas faite de manière unilatérale, une analyse est faite concomitamment avec tous les acteurs de la chaîne éducative. L'élève-maître développe, en lui, un esprit averti, un esprit averti par rapport aux évidences du sens commun. Les évidences du sens commun, c'est ce qui est apparent, c'est ce que nous voyons. Alors, souvent, on dit, dans ce que nous voyons, dans ce qui est apparent, il n'y a pas la réalité. Et la vie est toujours un miroir qui vous renvoie votre réalité, mais qui a aussi une réalité cachée derrière ce miroir. La recherche permet également un découpage plus analytique de la réalité. La réalité n'est pas conçue de manière univoque, elle n'est pas conçue de manière univoque, elle est conçue selon les ordres d'apparition. Comment vérifier que vous avez retenu quelque chose en ce qui concerne l'importance et les objectifs de la recherche pour votre formation? Pour le faire, nous allons vous soumettre à cet exercice d'application. Écoutez bien. Lors d'une journée portes ouvertes dans votre niège, votre directeur vous demande de sensibiliser les participants sur l'importance du cours de recherche-action. Et pour ce faire, vous devez décrire l'importance de la recherche dans la formation de l'élève ou maître. Voilà la tâche qui vous est assignée. Reprenons. Lors d'une journée portes ouverte dans votre niège, votre directeur vous demande de sensibiliser les participants sur l'importance du cours de recherche-action. Pour ce faire, vous devez décrire l'importance de la recherche dans la formation de l'élève ou maître. Voilà la tâche qui vous est demandée. Comment décrire l'importance de la recherche-action pour vos élèves-mêmes ? Vous allez axer votre solution sur la compréhension et la résolution des types de phénomènes. La recherche permet de résoudre les phénomènes et les problèmes de l'éducation. Les problèmes qui généralement n'attirent pas l'attention mais qui sont déterminants. La recherche est importante aussi parce qu'elle permet de développer l'esprit critique chez l'élève-maître, l'esprit de recherche, l'esprit de remise en question, l'esprit d'enquête, l'esprit d'analyse, l'esprit de synthèse. Voilà en quoi la recherche est importante. Prenez donc ce devoir que vous ferez pour préparer la séance prochaine. Lisons-le. Votre sœur ne comprend pas pourquoi vous passez votre temps à lire votre cours de recherche-action et souhaite que vous l'édifiez sur son importance et ses objectifs pour votre formation. Il vous est donc demandé de décrire l'importance de la recherche dans la formation de l'élève-maître et de présenter les objectifs du cours de recherche. Voilà le devoir qui vous est assigné. Devez le faire. Pour approfondir vos connaissances en ce qui concerne cette leçon qui porte sur l'importance et les objectifs de la recherche, de la recherche-action, vous allez lire ses ouvrages, vous allez lire ses documents. Premier document, programme officiel des éninges 2014, à l'intérieur duquel vous allez voir la structure de la discipline. Deuxième élément, c'est le Laus, au dictionnaire Laus de 2018, dans lequel vous allez consulter le concept de projet. Vous allez également lire l'article de Michel Catroux qui porte sur la recherche-action, intitulé Introduction à la recherche-action, modalité d'une démarche théorique, centrée sur la pratique, recherche et pratiques pédagogiques en langue de spécialité, volume 21, numéro 3, édité en 2002, de la page 8 à 20. Notre prochaine leçon va porter sur les types de recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada